Merci beaucoup pour cette invitation, c'est un plaisir d'être ici. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, je considère moi-même half un astrophésiciste ou scientifique planétaire, et half un scientifique climatique. Donc vous vous sentez dans ma présentation que le sujet d'aujourd'hui est vraiment à l'arrière de ces deux domaines scientifiques particulières. Juste pour vous donner une overview de la présentation, je vais décomposer ce cours dans 5 différents chapitres ou sections, comme vous préférez. Dans la première, je vais vous donner des définitions de l'habitabilité. Je vais répéter des choses que vous avez déjà entendu aujourd'hui et hier, mais je le considère important parce qu'elle va contextualiser la définition que nous utilisons dans le contexte de l'exoplanète, qui est un peu différent de ce que nous faisons, par exemple, dans le système solaire. Ensuite, je vais parler des exoplanètes en large et du concept de l'habitable zone que vous avez tous entendu. Je vais ensuite discuter l'habitabilité des exoplanètes autour de l'arrière de bas de masse. Donc, pourquoi de l'arrière de bas de masse ? C'est parce que de ce genre d'arrière, ce sont les stars où il est plus facile de détecter des exoplanètes qui sont similaires à l'arrière, mais aussi plus facile de les caractériser, de les caractériser leur atmosphère et de tester les molécules, par exemple, les composantes molécules de leur atmosphère. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de l'arrière sur le sujet de l'habitabilité des exoplanètes avec des résultats de 3D modèles, ce que nous appelons GCM, pour les modèles globales. Et dernier, mais non plus, je vais vous montrer une petite overview de l'observation que nous espérons de faire de l'atmosphère des exoplanètes potentiellement habitables. Et donc, c'est super excitant car nous avons beaucoup de télescopes en cours et en préparation qui ont, en principale, la capacité de tester, pour la première fois, l'atmosphère des exoplanètes de petits exoplanètes. Donc, nous allons commencer d'abord avec ce qu'est l'habitabilité et comment la définir et pourquoi. Je le fais très académiquement. Donc, une planète habitable ou une lune est une planète ou une lune qui mettra toutes les conditions nécessaires pour l'émergence et le développement de la vie. Et je devrais ajouter quelques mots à cela. C'est la vie comme nous le savons sur Terre car c'est la seule vie que nous pouvons définir. Donc, en pratique, based sur notre expérience sur Terre, nous savons que la vie a besoin de trois à quatre composantes. La première est le carbone, donc vous avez déjà l'écouté beaucoup. Car le carbone a besoin de faire une chimie complète. Nous avons aussi besoin de des nutriments que nous appelons les schnops. Pas les schnocs. Et l'eau liquide. L'eau liquide. L'eau liquide a un solvente. L'eau liquide a des propres super intéressantes. Il peut former des bonds hydrogènes. Il est stable pour une grande range de température de pression. Cela fait un solvente vraiment unique pour la vie émerge et développer. Et il y a des cours super intéressants. Si vous allez sur le YouTube de la conférence Red, vous pouvez regarder des cours dédiés, surtout sur les propres de l'eau liquide. Je vous encourage vraiment de regarder. Ensuite, vous avez besoin d'une source d'énergie. Donc sur l'Earth, il y a essentiellement deux types. Either l'énergie des photons ou l'énergie du terrain. Ce qui est important de remarquer c'est que sur l'Earth, et je crois que sur la plupart des planètes et exoplanètes, généralement, il est expecté que la radiation solaire, donc le nombre de photons en termes d'énergie, sera toujours plus haute, ou presque toujours plus haute que la quantité d'énergie qui est pris de l'eau, de l'intérieur. Donc, par exemple, vous avez ici deux mapes qui vous montrent l'avantage annuel. Il absorbe le flux de radiation solaire sur la droite et le flux de géothermite sur la droite. Et vous voyez que ici, c'est milliwatt par mètre. Et ici, c'est watt par mètre. Et il y a presque trois à quatre ordres de différence de magnitude entre les deux. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie dans les photons. La dernière, mais non plus, donc, c'est probablement la partie la plus controversée. Je crois, au moins sur notre expérience sur Terre, qu'une surface est nécessaire. Donc, il a été speculé que la vie pourrait potentiellement émerger et développer dans les pluies, dans les pluies de l'eau liquide, par exemple, de Jupiter et plus récemment de Venus. Donc, c'est super controversé. Je ne vais pas aller dans ce point. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer seulement sur les planètes qui ont une surface. Cela me fait refiner un peu cette définition d'une planète habitable ou Monde est une planète ou Monde qui a une surface, un peu de l'eau liquide, un peu de carbone et les nutriments H, N, O, P et S, et la dernière, une source d'énergie. Et c'est en fait la définition typique qui est adoptée par des scientifiques qui travaillent sur le système solaire, par exemple, dans le contexte de Mars, par exemple. Il y a un des ingrédients qui est particulièrement intéressant parce qu'on croit que dans la plupart des cas c'est le facteur limité pour l'habitabilité des planètes et c'est l'availabilité de l'eau liquide. Donc, si vous regardez dans le système solaire, il y a une, au moins, une planète qui a l'eau liquide, c'est la Terre. Mais en fait, il y a beaucoup d'objets qui ont aussi l'eau liquide mais pas sur leur surface mais sur le terrain. C'est le cas des satellites des planètes gigantes dans le système solaire. C'est aussi le cas des planètes des planètes par exemple, vous pouvez reconnaître Titan, Pluto, Europa, Enceladus, et bien, la location exacte de l'eau liquide sur la surface varies dépendant de la température du objectif, la température du objectif, mais vous voyez qu'on espère que beaucoup de ces objectifs ont l'eau liquide dans l'intérieur. mais il y a une clé distinction que nous devons faire au moins dans le contexte de l'exoplanète entre avoir l'eau liquide sur le terrain ou sur la surface. La raison c'est que environnements subsurface donc subsurface l'eau liquide sont très difficiles à explorer et sont presque impossibles à explorer remotement. C'est le premier point que je veux faire. En plus, si l'eau liquide est présente sur la surface et des formes de la vie développent, la vie peut bénéficier de l'énergie qui est apportée par les photons solaires et l'utiliser pour modifier l'atmosphère d'une manière détectable. Il y a un point où, dans le contexte de l'exoplanète, nous nous concentrons sur les planètes quand nous parlons de l'habitabilité qui ont l'eau liquide sur la surface et pas sur la surface juste pour des raisons observables. Nous espérons dans le système solaire nous avons beaucoup d'objets qui ont l'eau liquide sur le terrain donc il est expecté que peut-être autour de toutes les stars il serait probablement que cet objectif puisse être commun. Mais nous n'avons pas un moyen d'atmosphère de l'atmosphère avec toutes les techniques que je vous présente pendant le cours de cette présentation. Et donc, c'est la raison pourquoi, dans l'exoplanète des scientifiques de l'exoplanète des scientifiques nous définissons l'habitabilité d'un planète ou une Monde comme un planète qui a l'eau liquide sur surface et ce sera le point commun de tout le reste de cette présentation. Maintenant que je l'ai défini la range de paramètres concernant l'habitabilité je vais maintenant aller au second chapitre de cette présentation où je vais vous donner une petite overview des exoplanètes et la définition de l'habitable zone. Donc, ce plot est peut-être ce qu'on appelle dans l'exoplanète l'exoplanète le plot donc c'est le plot quand vous allez regarder une conférence exoplanète et toutes les personnes dans la salle qui ont déjà été à une conférence exoplanète ont déjà vu ce slide le nombre de temps parfois c'est changé dans ce cas c'est changé j'ai fait mon travail en 2023 et vous voyez le nombre de exoplanètes des années avec les différentes couleurs correspondant aux différentes techniques donc quelques techniques ont été discutées et summarisées dans la discussion ce matin vous voyez qu'essentiellement deux techniques sont vraiment favorables à détecter l'exoplanète la vitesse radiale et le transit ce sont les deux techniques qui ont été discutées ce matin et vous voyez que depuis la première détection d'un exoplanète en 1995 par deux astronomes qui ont obtenu le prix Nobel le nombre de exoplanètes ou le nombre de exoplanètes ou le nombre de exoplanètes a augmenté presque exponentiellement vous dérivez la conclusion que vous voulez et aujourd'hui dès le début de 2023 vous voyez que nous avons atteint presque 5000 détections d'exoplanètes ce qui est beaucoup ce succès est je pense fortement lié à une mission espace qui s'appelle Kepler et qui n'est pas mort mais qui s'est operé presque 10 ans et qui a regardé à une région du ciel avec beaucoup de stars et qui a regardé la luminosité des stars pour rechercher des événements donc des événements je vais répéter ce que vous avez dit ce matin mais ce sera important pour le reste de ma présentation si vous regardez une star et vous avez la chance que cette star a une planète et qu'elle est orientée exactement afin que quand elle passe ici elle passe exactement devant la star alors vous verrez une drop dans la luminosité et cette drop est une fonction de la radius de la star et de la radius de la planète donc si vous connaissez la radius de la star vous pouvez décrire la radius de la planète et si vous mesurez cette drop à une certaine fréquence vous pouvez décrire la période orbitale de la planète donc vous avez une mesure au même temps de la taille de la planète et aussi de l'insolation ou de l'équilibre de l'équilibre de la planète et donc Ethan Kruse a fait une très belle animation il y a quelques années sur la plupart des systèmes qui étaient détectés la plupart des systèmes qui étaient détectés par la mission Kepler et ce que vous voyez ici sont tous les systèmes vous verrez un zoom de toute la diversité de systèmes planetaires des systèmes qui ont été explorés où ils sont deux scales dans les autres mais bien sûr ils sont beaucoup plus distants de les autres que ce qui est montré dans cette photo c'est juste que les couleurs représentent la température typique équilibre que nous dérivons de l'orbital et de l'insolation donc vous voyez beaucoup de variétés d'exoplanètes ce qui est super intéressant il y a beaucoup plus de variétés que nous avons dans le système solaire en fait et donc quelques personnes ont utilisé ces observations en particulier c'était aussi confirmé par des measurements de base base avec la technique donc c'est vraiment robuste et donc les personnes ont utilisé ces données ce transit pour faire des statistiques et pour atteindre la conclusion que nous avons déjà présenté cette matinée c'est très intéressant mais la première c'est que les planètes sont abondants les planètes je veux dire les planètes qui sont petites pour avoir une composition en moyenne ils sont aussi abondants et la dernière mais la dernière les planètes qui orbitent en orbite température sur leur star ce qui est typiquement l'insolation sur la Terre, Mars, Venus typiquement nous savons aussi qu'ils sont abondants ce qui signifie une fraction significative de stars en particulier les Loma stars je reviendrai un peu plus tard sont croyables à host des planètes qui sont au moins bons candidats pour être des planètes habitables donc nous avons un concept pour quantifier ce qu'est un planète potentiellement habitable c'est quelque chose qui s'appelle la zone habitable et c'est un concept qui est parfois controversé et je crois que l'origine de la controversie autour de ce nommage ou de ce terme c'est le nommage et le fait que c'est un peu difficile pour appeler une zone habitable un appartement un appartement un appartement un appartement un appartement mais la zone habitable vous savez en contexte de l'exoplanète avoir un liquide sur la surface donc peut être un peu 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 c'est vraiment la capacité d'une planète d'avoir l'eau liquide sur la surface rien d'autre donc vous pouvez imaginer très rapidement que c'est vraiment un appartement qu'il y a une zone autour de la star où si vous êtes trop près de la star l'eau va évaporer donc plus de l'eau sur la surface plus de l'eau liquide sur la surface et si vous êtes trop loin de la star c'est trop chaud donc l'eau frise et donc vous n'avez plus de l'eau liquide sur la surface à la surface à la première ordre vous espère que cette zone habitable dépendamment du type de star parce que si vous êtes autour d'une star une star massive qui est très lumineuse alors cette zone va être loin de la star et si vous allez à une star très cool ou une star basse alors la star sera moins lumineuse et donc vous espère que cette zone soit plus près de la star et donc à la première ordre c'est vraiment la luminosité de la star qui contrôle la location de cette zone habitable mais en fait il y a vraiment beaucoup de paramètres à considérer et qui peuvent influencer l'habitabilité et plus spécifiquement la capacité d'une planète d'avoir une zone liquide sur la surface la première est l'irradiation donc c'est exactement ce que je disais c'est contrôlé par la luminosité d'une planète et la distance c'est aussi dépendre du spectre donc c'est la distribution d'énergie spectrale le SED la composité et la thickness de l'atmosphère si vous avez beaucoup de gaz de grènes dans l'atmosphère il serait beaucoup plus élevé que si vous avez une atmosphère et puis il y a aussi paramètres comme la rotation de la planète la quantité de volatiles donc l'eau par exemple des espèces qui pourraient condenser sur la surface vous voyez par exemple sur la Terre la surface est presque complètement couvert par l'ocean mais sur Mars la plupart de l'eau sont placés sur les pôles donc très différents contenus de l'eau et très différentes couverties de l'eau couverties de l'eau c'est aussi important de considérer le nombre et la gravité de la planète et puis on peut aussi aller à des choses comme l'excentricité obliquité topographie etc etc donc il y a beaucoup de paramètres à considérer donc la façon que les gens ont trouvé ce problème au même temps est de développer des outils sophistiqués que nous appelons des modèles climatiques et qui essayent d'agir tous ces paramètres au même temps pour étudier leurs effets combinés et donc je vais vous montrer une animation de ce que je considère une des simulaires des simulaires globales climatiques donc c'est vraiment ce que vous faites ici vous essayez de simuler tous les processus tout ce qui se passe dans l'atmosphère donc c'est ici dans le cas de la Terre mais nous essayons de faire le même pour les planètes et les exoplanètes ce que vous voyez ici c'est que nous nous suivons donc chaque couleur suit ce que nous appelons un traceur dans l'atmosphère qui sont ici des particules qui sont élevées dans l'atmosphère par exemple c'est des matières qui sont élevées d'organiques ici c'est du sang et en blanc c'est du sang qui est élevée dans l'atmosphère et donc vous voyez que ces particules essentiellement traitent les ventes et la circulation dans l'atmosphère de l'atmosphère et donc c'était vraiment possible ce type de simulation en combinant tous les processus qui se passent dans l'atmosphère tout à l'heure qui incluent la équation hydrodynamique aussi la équation navier-stock une équation thermodynamique pour simuler la formation des pluies l'évaporation de l'eau la précipitation la pluie etc. le transfert radiatif parce que cette atmosphère ces particules et cette cloud cette surface interagir avec la lumière donc elle absorber une lumière émettre une lumière et tous ces ingrédients peuvent être utilisés pour simuler le climat de la Terre mais aussi pour explorer l'habitabilité des planètes donc c'est une sorte de la version la plus sophistiquée du modèle climatique que nous regardons mais en pratique il y a une grande hiérarchie de modèles climatiques donc c'est ce que j'ai juste parlé le modèle climatique global 3D global mais vous pouvez aller à des modèles et moins sophistiqués jusqu'à atteindre un modèle d'un modèle que je vais discuter dans les slides suivantes essentiellement ce modèle est beaucoup plus complexe et accurate parce qu'ils implémentent beaucoup plus la physique et parfois la chimie donc juste pour vous donner un petit peu de métaphore parce que nous sommes dans le rouge c'est ce que je considère le stoc de la hiérarchie climatique vous savez la hiérarchie climatique ce serait le buzzard et ce serait le pijon parisien le pijon donc bien sûr ce n'est pas très sophistiqué ce n'est pas très complexe mais il a l'advente d'être super efficace et flexible et donc cette hiérarchie de modèles peut être utilisé pour protéger l'habitabilité des planètes et en particulier ce modèle je les faisais mais ils ont été essentiels pour mettre les premières pierres dans la définition de l'habitable zone c'est un modèle que nous avons développé quelques années et il utilise le modèle climatique que nous avons développé dans mon lab mais c'est construit comme une version interagente juste pour vous montrer ce que je veux dire par ce modèle être flexible donc je vais lancer la simulation j'espère que ça va fonctionner oui ça fonctionne c'est impressionnant l'internet est vraiment bonne et donc ce que vous voyez ici c'est juste un modèle climatique dans le moment et donc ce que vous voyez ici c'est l'évolution au cours du temps de plusieurs quantités d'outils qui peuvent être provisées par le modèle donc c'est la température surface c'est un modèle 1D donc nous modèlons ici le profil de l'eau dans l'atmosphère c'est le profil de l'atmosphère c'est le profil de l'atmosphère c'est l'orbite de la planète et c'est l'énergie c'est le budget c'est ce qui signifie à la fin de l'atmosphère nous comptons combien l'énergie vient et combien l'énergie est réflexe et combien l'énergie est émissée par le planète et je vais vous montrer quelques exemples par exemple on va augmenter l'eccentricité de cette planète en faisant cela vous verrez qu'elle va changer l'orbite et bien sûr elle va changer l'énergie au cours du temps donc elle va osciller dépendant de combien près le planète est de la star et elle va directement impacter la température surface sur la planète et le profil de l'eau et la température et la température maintenant que nous avons fait cela nous pouvons dire ok, nous allons ajouter beaucoup de CO2 dans l'atmosphère donc nous allons mettre 100% de CO2 et si vous faites cela bien sûr vous diminuez beaucoup l'émission par la planète donc cela produit des effets de l'eau et donc la température surface va accueillir à très haies alors nous allons le mettre autour Trappist-1 donc Trappist-1 c'est une star très cool donc encore parce que nous sommes sur une star très cool ça va changer la façon la distribution de l'énergie spectrale est au-dessus de l'atmosphère donc ça va changer beaucoup l'énergie qui va changer la température surface encore et encore je ne sais pas quelqu'un veut essayer des idées ou donc allons complètement remercier le flux par exemple obtenu par la planète et puis vous verrez que la température surface va diminuer jusqu'à un moment il atteigne un stade de snow et donc c'est juste pour vous montrer un petit peu ce modèle vous savez il y a beaucoup moins la physique ici c'est essentiellement la conviction et la transfert radiative mais ils sont très utiles parce qu'ils sont super flexibles et nous pouvons les utiliser pour explorer une grande range de paramètres et c'est essentiellement ce que les gens ont utilisé historiquement dans le livre référence pour définir ce qu'on appelle la zone habitable habitable et donc c'est summarisé dans ce plot qui vous montre essentiellement sur le x-axis l'insolation qui est recevée sur la planète et sur le y-axis la température de la star autour de la planète est ce que vous voyez c'est que cette zone définit où un planète peut potentiellement avoir l'eau sur la surface et donc c'est essentiellement contrôlé par deux processus atmosphériques la première c'est la fenomenale et la deuxième c'est la fenomenale et je voudrais passer un peu ces deux processus parce qu'ils impliquent des expériences intéressantes donc on va regarder la première c'est la fenomenale c'est vraiment une transition qui vous dit que si vous mettez une planète comme l'Earth ici vous expecterez que toute l'eau de l'eau de l'eau s'il vous plaît à évaporer dans l'atmosphère pour illustrer un peu comment on atteint cette conclusion je vais vous montrer un exemple qui a été dérivé de la référence dans la littérature donc si vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur la zone habitable c'est là c'est là où vous devriez commencer Casting 1993 et Coparapu 2013 donc vraiment c'est le premier à regarder ce qu'on voit ici c'est la température comme fonction d'insolation et donc nous allons faire un expériment où nous allons prendre l'Earth cette simulation simulée avec un modèle climat 1D et nous allons changer l'insolation donc bien sûr si vous commencez à l'insolation vous avez une température parce que vous avez l'effet de l'atmosphère l'atmosphère qui joue un petit effet de l'atmosphère mais si vous augurez l'insolation alors vous allez augmenter l'énergie donc vous allez augmenter la température de surface donc environ juste pour vous donner un contexte c'est là une fois l'insolation de l'atmosphère donc environ une température de surface de 288 K ce qui se passe c'est que il y a une température que nous appelons la température de la température de la température si vous augmentez l'insolation par un petit peu ce qui se passe c'est que vous allez dans une lourde positive une température de la température qui vous conduit d'une température de la température de nombre de 100 K à d'une certaine de nombre de 1000 K juste par changer de l'insolation de l'insolation et c'est rapport à un processus très robuste atmosphérique que nous appelons l'effet de l'insolation de l'insolation et c'est grâce à l'effet de l'insolation de l'insolation l'idée est qu'il y a une certaine température que si vous atteignez par augmenter la température de surface vous augurez l'évaporation de l'eau de l'insolation mais l'insolation qui va dans l'atmosphère va produire un effet de l'insolation et si cet effet de l'insolation est plus fort et plus fort il va de l'insolation de l'insolation de l'insolation et vous allez dans un loop comme celui-ci que nous appelons un feedback positif et la seule façon de l'insolation c'est de l'insolation de l'insolation c'est de l'insolation de l'insolation visible où l'atmosphère est transparente et cela se passe seulement lorsque vous atteignez des milliers de kilomètres dans l'atmosphère et donc cela définit une transition très rapide que vous ne pouvez pas vraiment l'insolation de l'insolation de l'insolation nous regardons à l'avant 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 est appelé le maximum de l'insolation donc si vous pensez comme comment vous imaginez un planète pour la garder l'insolation tant que possible de l'atmosphère ce que vous feriez c'est que vous mettez autant de l'insolation que possible donc c'est exactement l'expériment que je vais vous présenter dans ce cas nous regardons l'insolation comme fonction de l'insolation de l'atmosphère donc l'idée ici c'est que vous c'est un résultat d'un climat 1D donc ce que vous verrez ici c'est quelle est l'insolation de l'insolation de l'atmosphère donc ici nous regardons du CO2 quelle est l'insolation de l'insolation à laquelle vous pouvez toujours garder l'eau liquide sur la surface donc si vous changez et vous augurez la pression de l'atmosphère de l'atmosphère alors vous expecterez d'avoir plus et plus d'effet de l'atmosphère donc si vous avez plus et plus d'effet de l'atmosphère alors votre température va être plus et plus ou si vous pensez de l'autre côté l'insolation qui est nécessaire pour maintenir l'eau liquide sur l'atmosphère va être plus et plus et plus et c'est exactement ce que nous voyons dans ces simulations donc vous augurez le contenu de CO2 et donc vous diminuez l'insolation à laquelle vous pouvez avoir un planète habitable ou vous augurez la distance à laquelle vous pouvez mettre un planète de l'atmosphère mais en fait ce qui se passe c'est que dans cette simulation on voit aussi qu'il y a un maximum d'effet parce qu'à un moment si vous mettez trop de CO2 dans l'atmosphère ce qui se passe c'est qu'il y a des processus en particulier la condensation de l'atmosphère mais aussi la condensation de l'atmosphère donc la condensation de l'atmosphère est de l'atmosphère donc vous avez des photons des photons de l'atmosphère qui coudent l'atmosphère et qui se passe par les molécules les molécules de CO2 dans l'atmosphère donc essentiellement ce qu'il fait c'est qu'il augmente l'albedo de l'atmosphère et puis à un moment si vous mettez trop dans l'atmosphère vous atteignez un point où à la surface si vous ajoutez une molécule de CO2 elle commence à condenser et si elle condense à la surface vous ne pouvez plus accumuler de CO2 dans l'atmosphère et donc il y a un maximum de CO2 qui est environ 7-8 bar pour le cas d'un planète autour du ciel qui définit ce qu'on appelle le maximum et c'est le maximum de CO2 que vous pouvez mettre pour garder un planète habitable et c'est vraiment ce qui définit l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère et donc si vous pensez de la manière que je l'ai présenté essentiellement ce que l'atmosphère vous dit c'est que c'est la zone où il n'est pas impossible d'avoir la surface de l'atmosphère ça ne veut pas dire que si vous avez un planète dans cette zone elle sera habitable mais ça veut dire que si vous êtes hors de cette zone alors en principe c'est impossible d'être habitable dans l'astrophysique sens c'est à dire avoir la surface de l'atmosphère bien sûr si vous allez dans cette direction il y a la possibilité d'avoir la surface de l'atmosphère mais ensuite c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment profiter avec l'observation donc nous ne parlons pas vraiment ce que je voudrais dire c'est quelque chose de plus c'est qu'en fait je crois et la plupart des gens croient que la zone habitable est un peu plus que la zone où il n'est pas impossible d'avoir la surface de l'atmosphère et pour cela je dois parler un peu un petit peu de cycle geochimique geochimique geophysique qui s'appelle le cycle carbonate silicate qui nous croit est un processus clé pour contrôler l'habitabilité de la Terre en long terme et qui est vraiment un des piliers de la définition de la zone habitable l'idée est que sur la Terre donc si vous avez une planète comme la Terre avec un liquide de l'eau sur la surface des océans et des CO2 dans l'atmosphère et que lorsque il rime sur cette planète le rime va dissolver le CO2 ok ce rime acide va dissolver des rues exposées silicate qui produira des ions et puis vous aurez une rivière transportant ces ions dans les océans où elles vont formes des carbonates qui vont précipiter à la base de l'eau et sur Terre parce que nous avons des tectoniques il sera subductible à l'intérieur où à la température il sera converti en CO2 et comme ça vous aurez un cycle full de CO2 de l'atmosphère vers l'intérieur vers l'atmosphère un des clés de ce cycle géophysique et géochémique sur Terre c'est que le processus de l'eau est fortement dépendant de la température à la température à la température c'est super efficace et à la température à la température c'est pas très efficace en conséquence ce cycle de silicate carbonate est très efficace pour stabiliser le climat de la planète si la température de votre planète augmente qu'importe quelle raison vous augurez la vitesse de l'eau qui diminue l'atmosphère parce que le volcanique vous le savez va rester le même qui va diminuer l'effet de l'eau et donc ça stabilise ce qui signifie que si votre température augmente l'effet de l'eau qui diminue donc c'est un effet stabilisant de l'effet de l'eau si votre planète a une température qui diminue la température qui diminue la température est expectée à diminuer la température qui diminue donc la température qui est la même met plus et plus de l'eau dans l'atmosphère et donc ça produit plus et plus d'effet de l'eau et donc ça augmente la température et donc c'est encore un feedback négatif et donc vous voyez qu'essentiellement on croit au moins sur l'Earth et potentiellement sur d'autres planètes que ce cycle du CO2 le cycle du carbone pourrait être un moyen avec le CO2 pour stabiliser les planètes l'atmosphère 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 et leur habitabilité dès qu'ils sont dans l'atmosphère 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 et donc l'atmosphère l'atmosphère est un peu plus comme je l'ai dit que l'atmosphère où il n'est pas impossible d'avoir l'eau de l'atmosphère mais il peut aussi être l'atmosphère où l'eau de l'atmosphère est naturellement stabilisée par l'existence de ce cycle du carbone le cycle du silicate Je voudrais juste je ne l'ai pas dit avant mais dans chaque section que je vais discuter je voudrais juste vous donner une question que je crois est importante et il y a un mystère je crois autour de cette définition spécifique de la zone habitable et qui connecte très fort au système solaire et à la présentation précédente Si vous regardez attention aujourd'hui vous voyez que Mars est dans la zone habitable mais elle n'est pas habitable au moins dans la définition que je disais mais nous avons appris dans la lecture précédente qu'il y a des millions d'années typiquement 3-4 millions d'années nous avons des événements qu'il y a des lacs et potentiellement donc c'est plus controversé mais potentiellement des océans de l'eau à la surface except que à l'époque 3-4 millions d'années le soleil était moins luminos et donc si vous mettez Mars mais 3-4 millions d'années dans ce diagramme il s'est ici donc dans le monde le seul planète excepté la Terre dans le système solaire où nous pouvons tester ces concepts parce que nous avons observations vous savez Mars était habitable au moins dans la définition que je vais utiliser et cette seule planète est hors de la zone habitable et nous ne savons pas pourquoi et franchement c'est vraiment un enigma important et personne n'a vraiment une bonne explication pour pourquoi le seul exemple excepté la Terre que nous avons d'une planète habitable qui est Mars n'est pas essentiellement le concept que nous avons construit et que nous utilisons dans le contexte d'exoplanètes donc je ne sais pas peut-être quelqu'un dans la salle peut avoir des idées mais s'il vous plaît c'est un sujet très intéressant donc ne pas hésiter ok allons-y au chapitre 3 de cette présentation donc maintenant je vais se concentrer sur des exoplanètes spécifiques qui sont exoplanètes orbiter autour de la plus grande masse de la galaxie et la raison pourquoi je me concentre spécifiquement sur ce type d'exoplanètes ce n'est pas parce qu'ils sont plus intéressants que sur sur le planète ou sur le système c'est juste parce que c'est où nous aurons l'observation d'abord la détection et puis l'observation de leur atmosphère d'abord et donc ce sont les premiers exoplanètes où nous pouvons en dehors du système solaire test notre concept d'habitabilité et potentiellement cherchent une vraie potentiellement habitable planète donc juste pour vous donner un contexte c'est une vue artiste du sol versus un typique rouge donc le rouge donc il y a différents synonymes donc nous les appelons les stars nous les appelons les stars les stars et c'est essentiellement synonyme c'est juste le fait que les plus masses dans la galaxie sont cool et parce qu'ils sont cool leur spectre bleu se transforme à une hausse donc les stars ressemblent plus que le soleil et il y a aussi une radiance qui est beaucoup et une luminosité qui est beaucoup baie la chose c'est que toutes les techniques observatrices que nous avons ont un fort on va dire l'observation international pour la détectabilité et la caractérisation des planètes autour de ces stars si vous pensez je vais juste prendre l'exemple du transit mais c'est le cas pour beaucoup différentes techniques mais si vous pensez sur la technique de transit essentiellement nous regardons une planète passée devant une star donc il y a deux manches pour augmenter le ratio signal à la rupture de cette observation la première c'est d'augmenter la taille de la planète parce que si la planète est plus grande alors essentiellement elle va laisser une plus grande dans le signal donc c'est plus facile de détecter et la deuxième manière c'est de diminuer la taille de la star parce que si vous diminuez la taille de la taille la taille de ce signal la taille de ce transit sera beaucoup plus profonde et donc en pratique il sera beaucoup plus facile de détecter une planète comme sur une star basse ou une star cool plutôt que sur une star comme sur une star c'est seulement une des raisons mais il y a aussi des raisons par exemple j'ai dit que ces stars cool sont moins lumineuses ce qui signifie que la zone habitable autour de ces stars est beaucoup plus de la star ce qui signifie que les planètes qui sont dans la zone habitable de cette star parce qu'ils sont plus près ils ont une période orbitale qui est beaucoup plus de la star et donc les événements sont beaucoup plus fréquents donc c'est beaucoup plus facile de cumuler des signales et de détecter quelque chose autour de ces planètes et il y a beaucoup de diverses mais je ne vais pas passer à tous mais essentiellement ce que vous devez souhaiter c'est qu'il y a une forte bias observatoire autour de ces planètes des planètes sur des stars basse-maisse et donc c'est pourquoi une grande fraction de la communauté de personnes qui travaillent sur des planètes sont actuellement concentrés sur ces planètes sur ces planètes spécifiques il y a une autre bias qui est super intéressant c'est que les stars basse-maisse sont en fait les plus fréquents dans la galaxie ce qui signifie que si on regarde les plus fréquents ce n'est pas car ils sont plus fréquents mais si vous regardez le quartier de soleil c'est une animation qui vous montre toutes les stars qui sont dans 30 ans essentiellement vous voyez que les coulants caractérisent le type des stars et toutes les couleurs que vous voyez ici sont pointuées à des stars et donc des stars et donc vous voyez que la plupart des points sont rouges ce qui signifie dans le quartier la plupart des systèmes solaires la plupart des systèmes planètes sont orbites sur des stars basse-maisse ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que nous avons beaucoup et donc la probabilité de détecter bons objectifs est beaucoup plus si nous avons beaucoup de planètes dans le quartier et donc essentiellement cette technique pour focaliser l'observation sur des stars basse-maisse a été très 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 let's say good en termes de science donc ce que vous voyez ici est un diagramme qui vous montre l'insolation sur Mars l'insolation 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 donc 1995 est l'année de la découverte du premier exoplanet donc à l'époque le premier exoplanet à être détecté c'était un grand planète super hot donc il ne fit pas dans ce diagramme parce que il serait ici et bien ici et bien sûr il n'y a pas une masse et une radiance pour être considéré un exoplanet rocker nous devions attendre en 2011 pour obtenir la première détection d'un planète que je considère dans la zone tempérale donc c'est HD 85512b détecté par des collègues à l'observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Observatoire et en 2019 c'est là où nous sommes beaucoup de planètes ont été détectés avec différentes techniques la vitesse radiale ici en bleu et la méthode de transit en rouge les deux techniques sont favorables contre les planètes orbiter des étoiles et presque tous pas tous mais presque tous ces planètes que vous voyez ici sont des exoplanètes qui sont détectés autour des étoiles essentiellement parce qu'on a un bias observatif donc il y a quelques d'entre eux qui sont super fameux la première est Proxima b donc vous le voyez ici c'est le plus exoplanète de nous donc dans ce diagramme il est essentiellement à l'intérieur de nous et c'est une vue artiste de la planète et puis nous avons le système que vous voyez ici et c'est le plus planète planète de l'exoplanète de l'exoplanète de l'exoplanète et c'est très important parce que ça les systèmes le meilleur que nous avons pour des observations et ce nous le savons presque à l'heure probablement ce sera le meilleur planète de l'exoplanète de l'exoplanète de l'exoplanète qui nous aurons pour chercher l'atmosphère et testent notre concept, et c'est une vue d'un autre artiste, des sept planètes du système TRAPPIST-1, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment sept planètes avec les masses, les radii et l'insolation qui sont très près aux planètes terrestrières terrestrières. Donc c'est un laboratoire naturel vraiment unique pour tester notre concept d'habitabilité. Il y a quelques choses que vous devez savoir, c'est que nous regardons ces systèmes parce qu'ils sont beaucoup plus facilement à détecter, beaucoup plus facilement à caractériser, mais ils ont des spécialités, des particularités, qui sont assez différentes, au moins quand on les compare avec les planètes terrestrières 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 et que nous devons garder en tête si nous étudions l'habitabilité de cette planète. La première, c'est que ces planètes, vous savez qu'elles sont tellement près de leur star, que nous espérons que les tides, les tides gravitationnelles, qui sont évoquées essentiellement par la star sur la planète, pour laisser la planète évoluer dans une configuration rotation, qui s'appelle la rotation synchroneuse, où la planète toujours montre le même côté de la star, avec un côté de la journée et un côté de la nuit. C'est essentiellement la même chose que nous avons entre les couples de la Monde et la Terre. La Monde toujours montre la même face à la Terre. C'est le même processus. La deuxième particularité est le fait que la luminosité de la star sur la masse évolue très différemment de la star sur la type de sol. Ce que vous voyez ici est l'évolution de la luminosité de la star trappiste 1 comme fonction du temps. Ce que vous voyez ici est que avant d'arriver à une valeur qui est relativement constante, elle est essentiellement diminuée sur une période de 1 giga à l'heure par presque deux ordres de magnitudes en termes de luminosité. C'est ce que nous appelons la phase principale principale et elle correspond à la phase de l'évolution d'une star où la star essaie d'essentiellement de l'énergie qu'elle a eu quand elle est formée essentiellement de l'accrétion. Et c'est très important car cela signifie que si la planète était déjà là et c'est probablement sur la star signifie que l'insolation qu'ils ont reçu dans les premiers milliers de milliers de l'évolution était beaucoup plus plus que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Donc, si vous regardez une planète sur la star trappiste 1 et que aujourd'hui se trouve dans la zone habitable si vous retournez en temps à des milliers de milliers de années au début de l'évolution de la star l'insolation était beaucoup plus plus sur la planète et bien sûr à cette époque parce que l'insolation était beaucoup plus 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 que les planètes qui sont dans la zone habitable aujourd'hui n'étaient pas dans la zone habitable dans le passé. La dernière mais pas la dernière c'est aussi une autre très importante particularité à introduire. C'est le fait que les planètes pardon, les stars qui sont de la star sont expectés beaucoup plus actifs que les stars comme la soleil et c'est bien illustré dans ce plot qui vous montre l'irradiation donc c'est essentiellement la distribution de énergie spectrale le SED comme fonction de l'évolution en bleu c'est typiquement le spectre qui est au-dessus de l'atmosphère de la Terre et en rouge c'est le même comme si vous vous avez remplacé le soleil par un trappiste donc vous voyez quelques choses d'abord vous voyez que le spectre donc c'est ce que vous voyez ici qui a changé à une hausse haute pour une star c'est prévu parce qu'ils sont cool donc le pique du corps noir a changé à droite mais vous voyez que dans cette partie du spectre vous voyez que la emission non-termal de la star est beaucoup plus que le soleil et essentiellement ces photons que vous voyez ici sous le 100 nanomètres dans l'UV jusqu'à l'X essentiellement dans l'UV jusqu'à l'X sont en moyenne beaucoup plus sur la star que sur la star de la star et ce sont exactement les photons que vous savez quand ils atteignent l'atmosphère qui romperont les molécules et qui produireont un escapement atmosphère et donc nous espérons que les planètes qui orbitent sur la star sont subjectes à une érosion beaucoup plus cette différence en termes de SED entre les stars et les stars solaires et donc si vous mettez cette observation ensemble ça signifie que si vous prennez une planète comme la Terre et que vous la mettez autour de la star comme le Trappist 1 par exemple et que vous laissez l'évolution à travers le temps donc ici la location de l'intérieur de la zone habitable essentiellement ce qui va se passer c'est que quand vous combinez cette phase de l'érosion et cette phase d'érosion intense atmosphérique ça signifie que très probablement une planète comme la Terre va complètement perdre l'atmosphère autour de ces types de stars encore parce que nous ne savons la quantité volatiles et la thickness de l'atmosphère que la planète possède possède et vous savez combien de volatiles peut être dégasté de l'intérieur il y a toujours la possibilité que si la planète a suffisamment volatiles pour combler contre l'érosion atmosphérique même après cette phase intense de l'érosion de l'érosion combinée avec l'érosion atmosphérique il y a toujours des matériaux et jusqu'à ce moment c'est encore et je vais le poser comme une question et une question très importante c'est encore une question de est-ce que les planètes ont une atmosphère ou pas ? Franchement on ne sait vraiment qu'on va avoir d'observations pour affronter cette question et c'est une question très importante parce que si la plupart des planètes qui ont une atmosphère n'ont pas une atmosphère alors nous sommes un peu parce que c'est le seul planète au moins dans les prochaines décadas que nous pouvons et que nous pouvons utiliser pour tester notre concept de l'érosion donc nous devons attendre la prochaine génération de télescopes donc c'est un long temps vous savez il y a beaucoup de choses dans le process donc cela va délager pour plusieurs décadas si c'est le cas notre capacité de prouver pour la première fois l'atmosphère et l'habitabilité des planètes dans le système solar et je vais dire quelques mots sur ça mais James Webb le télescope sera probablement le premier à s'assurer cette question avec des observations nous allons passer au chapitre 4 exoplanètes habitabilité avec des modèles 3D climatiques donc ce sera un chapitre très short mais j'ai un bias parce que c'est mon champ de recherche mais je voudrais juste vous donner quelques exemples de où nous sommes maintenant en termes de modèlement climatiques de ce type exotique de planète donc comme je vous l'ai déjà dit et que je pense que vous avez bien ingesté maintenant les planètes qui orbitent de l'atmosphère sont probablement s'assurer de s'assurer avec la salle de la nuit et la salle de la nuit je voudrais juste vous expliquer quelques choses qui ont été démontrées avec l'aide des modèles climatiques que je dirais par exemple des planètes s'assurer des planètes vous savez il y a trois choses que nous entendons de temps à temps concernant cette planète la première c'est que nous les espérons parce qu'ils ont un jour et un jour de nuit d'avoir des gradients extrêmes de température de la nuit que le terminateur est l'idéal parce qu'il n'est pas trop chaud et que l'atmosphère n'est pas stable parce qu'elle collapse sur la nuit sur la température sur la nuit en fait la difficulté pour s'assurer ce problème c'est qu'on a vraiment besoin d'explorer ces processus trois dimensions parce qu'en essence vous savez la distribution de l'insolation sur cette planète est 3D et donc vous avez besoin de modèles 3D pour s'assurer ce problème et donc en tant que communauté avec plusieurs modèles nous avons exploré quel est le climat le climat potentiel des planètes vous savez qui sont complètement fermés et donc dans ce cas ce que vous voyez ici est un résultat une animation qui est pris d'un GCM un modèle climat que nous développons en France Paris Bordeaux laboratoires et qui vous montre ce qui serait la température sur la surface et la couverture océanique si vous étiez à mettre la Terre soudain dans une rotation synchronique fermée ok ce que vous voyez c'est que il y a des contrastes de température entre la nuit et la nuit donc c'est la nuit c'est la nuit c'est la nuit vous voyez que sur la nuit vous êtes complètement couvert dans cette simulation bien sûr ça change la insulation la composition atmosphérique mais ici vous voyez que la nuit est complètement glaciée mais la nuit est presque complètement glaciée et ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez répéter ces expériences par variant beaucoup de paramètres et en particulier l'un d'entre eux qui est très important est la pression atmosphérique surface donc ce que vous voyez ici sont les températures de température sur l'exoplanète TRAPPIST-1e donc le 4e planète dans le système TRAPPIST-1 qui est dans la zone habitable du TRAPPIST-1 aujourd'hui et donc vous voyez la température de température comme fonction de la pression atmosphérique qui est simulée dans le modèle de l'un des centaines de la pression atmosphérique sur la Terre jusqu'à 10 fois la pression atmosphérique sur la Terre et donc il y a quelques choses que vous voyez d'abord vous voyez que même avec un petit peu de pression atmosphérique vous voyez que c'est suffisant essentiellement de produire des distributions fortes fortes pour réduire essentiellement le contraste de température entre le temps et le temps et le temps et bien sûr si vous allez à l'extrême d'un planète avec une très forte température atmosphérique vous savez que vous avez une température de surface qui est presque isothermale puis la deuxième chose est que au moins dans ces simulations et dans toutes les simulations que nous faisons de ces planètes généralement au moins si vous faites l'assumption dans cette simulation que l'eau est liquide au début sur la surface on voit que dans cette simulation la location préférante vous savez pour les conditions habituables n'est pas un terminateur mais est sur le côté la région que vous voyez ici est la délimitation entre si vous êtes ici vous êtes déglacié et si vous êtes ici vous êtes complètement couvert par l'eau et donc dans ce cas vous voyez vous êtes complètement déglacié et la dernière mais la dernière dans toutes ces simulations nous observons l'atmosphérique parfois nous observons l'atmosphérique c'est à dire que parfois l'atmosphérique est trop calme sur la nuit qu'elle commence à condenser sur la surface et donc c'est un processus pour complètement rire de l'atmosphérique mais cela nécessite des conditions pour atteindre l'atmosphérique quelque chose qui est très intéressant et qui peut être contre-intuitif c'est que nous n'avons pas un consensus dans la communauté des gens qui étudent cet objectif planète que en fait l'atmosphérique peut être l'atmosphérique pour maintenir l'atmosphérique sur la surface d'un planète la raison je vais essayer de vous expliquer dans les prochaines slides ici vous voyez une simulation qui a été fait par mon collègue Jérémy Lecomte où vous voyez la même modèle la température sur la planète qui est lentement tournée c'est le jour et la nuit nous faisons l'assumption dans cette simulation que la surface est complètement couvert par l'eau liquide donc c'est ce que nous appelons l'aquaplanète ce que nous observons dans ces simulations si nous faisons cette assumption c'est qu'essentiellement et c'est quelque chose qui est répétée avec tous les modèles climatiques qui ont fait ce expériment que nous voyons des nuages qui sont préférément vous savez les formes sur la journée et cela comme conséquence produit ce que nous appelons une augmentation de l'albido donc l'albido c'est la réflexivité de la planète et quelque chose qui est super intéressant c'est que si vous mettez la planète très près de la star vous obtiendrez plus et plus de ces clouds et donc vous augmenterez plus et plus l'albido qui stabilise le climat et donc l'habitabilité de la planète vous diminuez la couverture et donc vous stabilisez le climat et l'habitabilité de la planète je voudrais juste vous passer ce processus parce que c'est quelque chose qui est très intéressant ce processus c'est essentiellement il faut avoir un planète lentement avec des océans sur la surface ce qui va arriver c'est que l'albido ou l'albido sera concentré sur le côté du planète c'est-à-dire l'albido et l'albido et l'albido et l'albido et l'albido et ce fort ce que vous voyez ici va produire quelque de l'atmosphère parce que l'albido est moins dense que l'albido de l'albido donc ça va causer la conviction et parce que l'atmosphère est chaude c'est plein de l'albido et donc quand vous causer la conviction vous produisez des motions de l'albido qui sont plein de l'albido mais quand vous accédez l'albido vous réduisez la température et si vous réduisez la température à un moment vous atteignez le point où vous commencez à condamner l'albido et donc si vous condamnez l'albido de l'albido dans l'atmosphère vous formez et donc c'est essentiellement pourquoi nous voulons dans ces simulations les moules formant sur les points essentiellement sur le côté juste pour vous donner un petit peu de contexte c'est aussi quelque chose que nous voulons sur Terre donc bien sûr la Terre n'est pas une planète lentement la période de rotation de la Terre c'est un jour donc c'est assez rapide en fait en comparé à des planètes par exemple une planète si vous allez à l'autre elle peut avoir une période d'orbital jusqu'à 20 jours donc c'est assez rapide en comparé à la Terre mais vous voyez sur la Terre que même avec un jour il y a toujours une concentration de l'albidoire sur l'équateur et cette concentration de l'albidoire sur l'équateur produit ce que vous connaissez peut-être les cellules les cellules donc ce sont les cellules principales atmosphériques qui transportent l'air de l'équateur vers l'équateur vers l'équateur et donc près de l'équateur vous avez une convection atmosphérique et donc vous avez la production de cloud et c'est ce que nous voyons ici dans ces observations où vous avez une formation preferential des clouds que nous appelons ITCZ donc la zone intertropical intertropical et qui, par exemple, est une des sources principales d'incertitude dans notre description de la façon dont la Terre va évoluer dans le prochain siècle quelque chose super intéressant c'est que nous pouvons rapporter ces résultats pour le cas de l'équateur sur le diagramme de la zone habitable si nous en considérons avec un modèle 3D l'effet des clouds si vous faites ça vous allez essentiellement je vous ai dit qu'avec des clouds vous augmentez l'albido donc vous poussez cette limite de grimace à la gauche et si vous faites ça vous pouvez faire des simulations où vous savez nous faisons exactement l'experiment que j'ai discuté précédemment avec cette greenhouse de l'eau et cette surdente sur la température mais vous le faites avec un modèle climatique c'est un peu plus complexe mais nous pouvons le faire et puis vous pouvez décrire cette limite qui est essentiellement beaucoup plus loin qui augmente presque par un facteur de 2 le nombre de zone habitable et vous voyez qu'essentiellement il y a beaucoup de processus qui peuvent affecter cette zone et c'est un effort à inclure autant de processus dans la définition de la zone habitable pour dire mieux le nombre de planètes où nous pouvons trouver des planètes habitables mais aussi quand nous les trouverons nous aurons des théories pour comparer l'observation que nous aurons avec ce qui a été prévu avec ces modèles et maintenant je suis enregistré ma question numéro 3 qui est je crois une question très importante que les gens dans le domaine se demandent au moment je vous ai dit au début de ma présentation qu'il y a une hiérarchie des modèles climatiques nous avons un modèle climatique un modèle climatique parisien donc ils sont très flexibles et ils sont très efficaces mais ils sont très simples par exemple ils ne peuvent pas inclure l'effet de la pluie qui en essence sont 3D et à l'autre côté nous avons ce modèle climatique ce modèle climatique qui est très sophistiqué qui inclut l'effet de la pluie dynamique mais ils costent beaucoup comme si vous voulez faire une simulation par exemple comme celle-ci parfois ça peut prendre mille ou même trente de mille de heures d'hours et de clôtres donc vous ne pouvez pas faire mille donc c'est le problème parce que si vous voulez vous savez vous avez une grande range de paramètres ou si vous voulez expliquer les planètes qui évoluent dans le temps vous ne savez pas comment faire et nous nous demandons comment inclure ces effets 3D pour simuler les planètes au long terme et il y a des idées dans le domaine pour faire ça mais c'est le domaine actif de recherche et cela aura des conséquences pour protéger les planètes dans l'intérieur et dans l'extérieur du système solaire ok donc nous allons passer à la dernière partie de cette présentation probablement la plus excitante parce que ce sont essentiellement des résultats modèles et maintenant je vais parler de les observations potentielles donc essentiellement ces slides summarisent ce que je crois sont toutes les techniques prometues pour caractériser l'atmosphère et donc la potentielle habitabilité de petites planètes dans la zone habitable ou près à la zone ou leur star et je vais passer quelques de ces techniques c'est une timeline ici que vous voyez qui somme les instruments ou les télescopes nous permettront de faire ces techniques c'est des instruments ou des télescopes qui vont vraiment changer la façon que nous explorons et que nous entendons les planètes et en particulier l'habitabilité des planètes le premier changement est le GEMSWEB le GWST il est déjà opérationnel depuis 2022 et il est observé maintenant des 10 à 50 100 exoplanètes en particulier les planètes sont dans la liste et donc dans les semaines et les mois nous aurons pour la première fois des observations de la surface de l'atmosphère de certaines des planètes que nous avons discuté aujourd'hui le deuxième changement dans le domaine sera l'ELT l'EUROPEAN extrêmement large télescope c'est un télescope qui est actuellement sous construction c'est un télescope qui a été construit au Chili il est équipé avec un mirage qui est environ 39 mètres de diamètre donc c'est vraiment très extrême et il sera équipé avec des instruments en particulier l'instrument qui s'appelle Andes c'est un instrument seconde génération et puis un autre instrument qui s'appelle PCS et qui aura au moins sur le papier la capacité de procurer l'atmosphère de ces exoplanètes le meilleur candidat pour ce télescope pardon est Proxima b parce que c'est le plus exoplanète et dans le long terme futur nous aurons des projets très intéressants mais bien sûr c'est plus distant dans le futur le premier est HWO donc c'est l'Observatoire Habitable World et pour ceux vous devez savoir ce projet comme c'est le nouveau nom de la combinaison de l'UVOIR et l'ABEX donc c'est basiquement pour planètes habitables autour de planètes qui sont plus similaires au sol puis nous aurons le projet de vie au moins c'est dans la phase de design donc les gens discutent le cas de science et combien il coûte etc. il y a beaucoup de papiers sur cela et l'idée serait de mettre un interferomètre dans l'espace un tas de télescopes dans l'espace qui possèdent l'émission thermale d'un groupe de petits exoplanètes et donc c'est un espace de l'espace de tous les grands projets de l'astronomique qui auront la capacité d'exoplanètes de l'exoplanètes de l'exoplanètes de l'exoplanètes donc allons passer un peu de ces techniques la première que je voudrais passer c'est ce qu'on appelle transmissions ou spectroscopie c'est une version de l'exoplanètes de l'exoplanètes l'idée c'est que je vous ai dit avant que une façon de détecter l'exoplanètes c'est que vous regardez quand une planète passe devant une star vous mesurez la profonde du transito la profonde du signal et vous pouvez accéder avec cette technique la période et la période de l'orbital de l'exoplanètes mais il y a une version d'améliorée de cette technique qui s'appelle la spectroscopie et qui consiste en faire la même chose mais à différentes distances à différentes distances donc essentiellement on va mesurer dans le visible ou dans l'infrared ou dans l'infrared ou dans l'infrared à plusieurs wavelengths et vous allez pouvoir mesurer la radius de la planète comme fonction de la wavelength l'idée c'est que si vous avez une planète avec une atmosphère et cette atmosphère a bien sûr des molécules dans cette atmosphère vous espère que les molécules dans l'atmosphère absorbent différemment dépendant de la wavelength où vous regardez donc si vous regardez par exemple à ce transit de la Terre par exemple près dans l'infrared par exemple si vous mettez les molécules à l'intérieur vous préparez la surface mais si vous allez à 15 microns où le CO2 absorbe beaucoup vous préparez quelque chose qui est beaucoup plus dans l'atmosphère et donc la planète va voir beaucoup plus et donc l'idée c'est que si vous êtes capable de faire ça à plusieurs lignes alors vous pourriez être capable de détecter des éléments moléculaires dans l'atmosphère donc les gens ont fait ça pendant un temps maintenant mais depuis le web le champ est vraiment révolutionné et donc je voudrais vous montrer le premier spectre transito donc ce n'est pas de planète terrestre dans la zone habitable mais c'est l'un des premiers spectres transito qui est obtenu par le GWST et il s'est obtenu ici dans le contexte de l'Haut Jupiter WASP-39b donc un planète avec une atmosphère donc c'est plus facile d'observer mais c'est juste pour vous montrer un contexte donc si vous voulez regarder le papier c'est quelque chose qui a été guidé par l'équipe de la science et le papier de Roustam-Kuloff en 2023 il est déjà publié dans Nature donc si vous voulez regarder et c'est essentiellement il vous montre la distance la distance donc la distance la distance est vraiment vous savez ce signal que vous voyez ici c'est la ratio entre ce et le signal total de la star et donc vous voyez que si vous aviez un planète avec aucune atmosphère vous esperiez que le signal soit complètement flat ok parce qu'un planète rocke avec aucune atmosphère voilà devrait apparaître la même taille si vous le regardez dans le visible ou dans l'infraveur mais parce que cette planète cette dernière planète a une atmosphère avec des molécules dans elle vous voyez une variété forte dans le spectre donc nous voyons un peu d'eau par exemple dans ce spectre donc c'était déjà détecté dans une mission précédente donc ce n'est pas pour la première fois que nous regardons sur le spectre trans mais c'est pour la première fois que nous regardons avec cette précision nous avons donc dans ce spectre nous détectons un peu de sodium que vous voyez ici donc ce qui était déjà détecté avant et nous avons fait deux premières détections la première détections de CO2 donc le grand pique que vous voyez à 4.3 microns est CO2 et potentiellement même ce petit signe que vous voyez SO2 et ça fait avec une précision une précision donc juste pour vous donner une idée je mets ici le niveau de détection pour les différentes molécules donc par exemple l'eau a été détecté à 33 sigma donc juste pour vous donner une comparaison typique on assume dans la communauté exoplanète que un signal fort est détecté quand on atteint 5 sigma donc 30 sigma c'est juste fou CO2 c'est la première détection et on le détecte à 28 sigma donc c'est encore fou et le SO2 est un peu plus moins convaincant mais nous espérons d'avoir plus d'observations de ce même planète qui sont probabilités de confirmer ce signal donc vraiment c'est l'un des premiers spectres mais c'est juste pour vous montrer que le gemme fonctionne vraiment bien et en fait il fonctionne encore mieux que ce qu'on voulait donc les instruments fonctionnent mieux que ce qu'on voulait et la vie du télescope c'est probablement d'être plus long que c'est prévu donc beaucoup de nouvelles avec le gemme web donc dans le contexte de cette présentation bien sûr nous sommes intéressés dans les petites planètes dans la zone habitable de loma stars donc le meilleur système que nous avons aujourd'hui est le système Trappist-1 et nous avons déjà des observations d'autres sont déjà obtenus des gens analysent des gens des gens sont dans le process de publier des choses donc je ne peux pas vous montrer rien aujourd'hui malheureusement parce qu'il y a des embargos sur cette détection mais je vais vous montrer un exemple typique de ce qu'on pourrait attendre avec cette observation donc nous devons attendre quelques mois pour voir les résultats de la première observation de GWST dans le contexte des petits planètes des petits planètes dans la zone habitable de l'hériture ce que vous voyez ici est exactement le même plot qu'avant il vous montre essentiellement la profonde de l'hériture comme fonction de l'hériture la première chose que nous pouvons voir ici c'est que les variations dans le spectre vous savez elles sont visibles ici mais elles sont beaucoup moitié que dans le cas de Jupiter ils sont typiquement un facteur de 50 donc l'amplitude de la feature que vous voyez ici est 50 fois smaller que ce que j'ai juste montré avant dans le cas du spectre de Jupiter où vous avez typiquement une variation de 0.01 non 0.1% quelque chose typiquement comme ça et ici nous sommes plus sur l'ordre de 0.04% donc c'est vraiment petit mais nous pouvons compter une observation réaliste nous pouvons compter des barres et dans ce cas nous sommes prêts à montrer que si la planète a une atmosphère nous devons être en principe typiquement 4 transits pour détecter l'existence de CO2 donc juste pour vous donner un contexte pour le 1er cycle de GWST nous avons 2 transits de la planète TRAPPIST-1G donc si on détecte quelque chose c'est un signal bas mais cela pourrait être confirmé avec une seconde phase de l'observation de cette planète pour ce cas vous voyez qu'essentiellement les factures que vous voyez ici sont les factures qui sont producées par la CO2 donc nous voyons la facture de 4.3 microns de CO2 qui est la plus prominente dans tous les spectres que nous avons fait pour ces petites planètes au moins pour les planètes qui orbiteront les Lomastars La seconde technique qui sera extrêmement préoccupante est détecter l'émission thermique de la planète il y a deux manières de la détecter soit en regardant des curves thermiques ou en regardant des éclipses secondaires l'idée est que vous avez une star ok vous avez une planète autour de lui et cette planète donc c'est particulièrement facile de vous montrer dans le cas où cette planète est fermée mais essentiellement cette planète est espérée sur le côté de la journée et sur le côté de la journée de la journée de la journée est plus 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 parce que la distribution de l'émission et donc vous attendez si vous mesurez le système de l'étoile et de la planète comme ça evolve à travers le temps vous savez pour détecter la variation des signaux qui sont émis par la planète dans l'émission au cours du planète autour de les étoiles et il y a un contexte spécifique qui est si par chance la planète est passée exactement devant la étoile donc il devrait aussi passer derrière la étoile c'est ce qu'on appelle la secondaire éclipse et dans ce cas si la planète passe derrière vous pouvez voir une profonde d'étoile de flux que nous appelons éclipse secondaire qui est une façon de prouver la émission thermale d'un planète et je voudrais vous montrer ce n'est pas le résultat du web de l'étoile mais c'est le résultat du télescope qui a été fait quelques années deux ans par le groupe led by Laura Kreidberg et c'est comme je le sais le planète avec la plus grande taille pour laquelle nous avons pu utiliser cette technique donc ici nous regardons LHS 3844b qui est un planète qui est quasiment la taille mais un peu plus plus que la taille il recevait 70 fois l'insolation donc ce n'est pas vraiment un analogue mais encore c'est un petit planète et vous voyez c'est que ils étaient capables de détecter quand la planète évolue sur la course sur l'orbite autour de la star ils étaient capables de détecter la première fluctuation de l'émission thermale de la planète et à la location de l'éclipse secondaire ils étaient capables de détecter une diminution de l'émission de la planète et ils étaient capables d'utiliser cette mesure pour dire cette planète parce que la forme de la courbe thermale et l'amplitude de l'éclipse secondaire est donc cette planète n'est pas probablement d'avoir une atmosphère et donc c'était la conclusion principale de ce papier qui a été publié en Nature bien sûr ce n'est pas complètement prévu car cette planète a été 70 fois l'insolation sur l'Earth mais c'est la première fois qu'on a pu utiliser cette technique sur une planète qui est la grande de l'Earth avec James Webb on va faire ça pour la première fois donc ce n'est pas plané pour la première cycle mais c'est probablement pour la prochaine cycle on va probablement pour faire ça pour plus de planètes et juste pour vous montrer une preuve de concept je voudrais vous montrer des résultats qui ont été obtenus dans le contexte de Proxima Centauri B donc le plus près exoplanète donc cette planète unfortunately ne transite la star ce qui signifie qu'on ne peut pas utiliser la technologie ce qui signifie que nous ne pouvons pas détecter l'éclipse secondaire mais nous pouvons voir en principe la courbe face la façon dont l'émission évolue sur l'évolution du planète autour de la star parce que c'est bien illustré dans ce plot le planète ne doit pas transiter ou ne doit pas passer derrière la star pour montrer une fluctuation de l'émission thermale et juste pour vous montrer un petit peu de contexte c'est un plot qui vous montre le planète à la star comme fonction de l'évolution de la planète autour de la star c'est le cas pour Proxima b et nous sommes dans l'infrared et ici c'est une planète avec aucune atmosphère donc un contraste très fort de la température sur le jour vers la nuit et donc un contraste très fort de l'émission du jour vers la nuit si vous ajoutez une atmosphère sur la planète vous augmentez la redistribution sur la planète donc vous diminuez le contraste de la température donc vous diminuez l'amplitude de la planète à la contraste si vous ajoutez si vous changez la rotation ou si vous ajoutez un océan ou si vous ajoutez une atmosphère très forte ça va changer beaucoup la façon dont l'atmosphère ou l'océan redistribute la planète à travers l'atmosphère de la planète à travers la surface et ça va avoir une implication forte sur la forme de cette courbe et ça c'est quelque chose donc pour cette planète ça va être très difficile parce qu'elle est à la limite de l'exploitation de l'exploitation de GWST mais c'est probable d'être testé dans les prochaines cycles mais nous aurons pour la première fois la capacité de prouver l'existence d'une atmosphère autour du plus exoplanète qui est aussi très fortement un planète qui est similaire au moins en masse et en insolation à la Terre la troisième technique que je voudrais discuter c'est la technique de l'implantation directe mais en utilisant la lumière reflète donc l'implantation directe qui a été mentionné cette matinée aussi consiste essentiellement en regardant directement la lumière qui vient de la planète jusqu'à présent avec l'observation que j'ai discuté la méthode de spectroscopie ou la méthode de phase-curve secondaire la méthode de éclipses il y a des techniques où vous regardez les signaux de la planète et la star et vous essayez d'entendre les deux en utilisant des techniques de rétrival ici ce que nous faisons c'est que vous avez une planète vous avez une star donc c'est une star vous avez une planète qui est ici et l'idée c'est de s'inscrire avec un masque ou un coronographe une fraction significative de la lumière qui vient de la star et en faisant cela vous diminuez le contraste entre la lumière de la star et celle de la planète et vous laissez le signal de la planète apparaître donc jusqu'à ce moment cette technique a été utilisée dans le contexte des planètes très massives et très jeunes qui ont l'advent des conséquences de être à la même temps loin de la star qui est facile de les résolver et aussi parce qu'ils sont jeunes ils sont chauds et donc ils ont une émission qui est plus facile d'execter dans le contexte des exoplanètes sur les stars des exoplanètes sur les stars nous ne pouvons pas utiliser cette technique parce que la planète est trop près de la star et qu'elle n'est pas assez bright pour être vu mais nous croyons que nous pouvons être capable d'exprimer la lumière qui est réflectée par la planète et l'idée est que nous avons des plans observatifs en utilisant l'extrêmement large télescope l'ELT donc c'est une vue de la structure de l'ELT sous construction en Chile et nous allons pouvoir utiliser à la même temps cette technique directe technique et à la même temps en utilisant une spectroscopie très haute résolution nous allons pouvoir combiner les deux techniques pour détecter ou en principe dans quelques nights des molécules dans l'atmosphère des plus près de l'exoplanètes si elles ont une atmosphère bien sûr ce que vous voyez ici est un spectre synthétique de la lumière qui est réflectée par Proxima b si nous assumons une atmosphère similaire à celle de la Terre c'est une simulation qui a été fait pour l'instrument sur la mort qui sera sur l'ELT la deuxième génération et ce que vous voyez ici est le ratio de contraste entre la planète et la Terre si ce contraste est haut c'est plus facile de détecter quelque chose et si c'est lent c'est plus difficile quelque chose c'est que les factures que vous voyez ici sont producées par l'existence des molécules dans l'atmosphère de cette planète essentiellement nous avons probé des photons qui sont émissés par la Terre ici Proxima Centauri qui vont dans la planète qui sont émissés par la Terre et qui sont émissés par la Terre et donc essentiellement nous avons probé des photons qui étaient capables à traverser l'atmosphère même si ils reflèrent sur les pluies ou sur la surface et puis ils étaient capables de revenir de nous ce qui signifie que où vous avez des molécules dans l'atmosphère qui absorbent à une courbe spécifique vous ne devriez pas avoir des photons et c'est ce que vous voyez par exemple ici dans le contexte d'oxygène si je zoom un petit peu dans une région où nous avons une laine de l'absorption d'oxygène d'oxygène d'O2 vous voyez beaucoup d'éléments qui sont d'absorption essentiellement ce qui signifie que si vous regardez exactement ici nous sommes exactement à l'absorption d'oxygène vous espiez que vous n'êtes pas des photons qui reviennent à la Terre ou une très petite fraction et donc avec ces techniques combiner l'imagine directe avec une spectroscopie par combiner les signales que vous connaissez dans chaque de ces lignes on va pouvoir s'arrêter quelques signales et en principe c'est toujours une calculation dans ce groupe de travail mais on va pouvoir dans quelques nœuds de l'observation sur l'ELT pour caractériser les détections de molécules comme l'eau ou l'oxygène dans le plus exoplanète proximal qui est le meilleur planète que nous avons à l'avenir Cela conduit à la dernière et la troisième question open de cette présentation de ce cours qui est nous sommes vraiment considérons à ce moment quels sont les biomarkers donc j'ai discuté l'oxygène bien sûr sur Terre c'est un bon biomarker mais autour des planètes surtout des planètes autour des noms nous savons maintenant beaucoup de processus qui pourraient produire l'oxygène et qui ne font pas donc il y a une grande question quels sont les biomarkers ou les pares de molécules de biomarkers vous savez et les autres questions qui sont aussi super important et qui n'ont pas beaucoup de personnes qui ont exploré c'est quels sont les biomarkers de l'habitabilité une fois que nous avons ce spectre ce spectre peut nous dire et nous donner des informations ok est ce planète habitable et par est ce planète habitable je veux dire est ce planète que je regarde couvert par des surfaces liquides ou des océans liquides ou pas et c'est une question difficile car détecter l'eau n'est pas une bonne marqueur d'habitabilité et avec cela je vais juste atteindre mes summaires juste quelques minutes pour résumer cela donc essentiellement nous avons vu que les exoplanètes dans l'habitable zone de leurs stars sont beaucoup et vous savez ce n'est pas seulement théorie parce que nous avons beaucoup d'entre eux comme dans le territoire sol nous avons beaucoup de objectifs j'ai discuté sur la proximité parce que ces sont les meilleurs objectifs que nous avons pour des observations mais nous avons beaucoup d'entre eux typiquement 40-50 candidats et nous espérons que ce nombre va s'appuyer dans les années l'habitable zone despite un mauvais nommage je pense que nous devons le remercier mais je n'ai pas le pouvoir pour le faire c'est un concept utile pour chercher des exoplanètes pour guider l'observation astronomique même si parfois vous aide à designer des télescopes et c'est un concept important pour tester notre compréhension de l'habitabilité planétaire une fois que nous avons quelques observations pour comparer vous savez si nous détectons des exoplanètes qui sont hors de l'habitable zone et qui prouvent d'être habitable ça va mettre beaucoup de questions de la même manière que Mars a mis beaucoup de questions le troisième point c'est que l'habitable zone n'est pas quelque chose qui est tellement simple c'est continuellement évoluant et plus et plus des personnes travaillent sur ça pour inclure plus et plus des processus 3D comme l'effet des clouds les dynamiques temporelles pour voir comment l'évolution évolue l'habitabilité et l'habitable zone aujourd'hui qui incluent aussi le cycle géochimique qui peut changer dépendant du type de rocs que vous avez sur le planète donc il y a beaucoup de papiers et beaucoup d'idees qui se trouvent et cela affecte bien sûr l'extension de l'habitable zone mais cela ne affecte ne prévient l'habitable zone d'être un concept utile et la dernière l'observation avec le GWUST les premiers résultats seront publiés dans les semaines et dans les mois et après avec l'ELT en particulier l'European ELT ont le pouvoir d'essayer la secondaire atmosphère sur les exoplanètes dans les zones habitables et je crois que cela va être une révolution pour l'exoplanètes parce que pour la première fois nous allons avoir deux observations pour lesquelles nous pouvons vraiment tester notre concept d'habitabilité notre concept de la atmosphère sur les petites planètes et cela est super puissant non seulement pour faire l'habitabilité comparatif mais plus généralement pour faire la planétologie comparatif jusqu'à ce moment dans le système solaire nous l'avons fait essentiellement avec l'Earth, Mars et Vénus et vous savez nous avons maintenant un sample d'exoplanètes qui pourraient procurer et qui augmenteront ce nombre par au moins un ordre de magnitude dans les années suivantes donc je crois c'est vraiment excitant et fascinant et avec ça je voudrais vous remercier et si vous avez des questions n'hésitez pas à hésiter